Je m'appelle Karian Martial, j'ai 25 ans. Guillausson Paul-Éric, 22 ans. Boulnell-Alexandre, 21 ans. Nathaniel Sylvestre, 23 ans. La région de l'Open Commission, Formation Professionnelle, qui se réunit régulièrement, notamment pour parler des aides individuelles à la formation. Par exemple, un accompagnement pour un retour au Guadeloupe parce qu'il y a des niches d'emplois. À partir de tout cela, nous apprécions l'accompagnement que nous faisons pour pouvoir réanimer notre territoire guadeloupéen. On est tous ensemble une équipe de passionnés qui ont pu réaliser leurs rêves avec toutes ces aides. et on remercie tout le monde encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de régions qui font ce que la région Guadeloupe fait, mais il faut continuer en ce sens parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La Guadeloupe est un terrain, je dirais, aéronautique. Il y a beaucoup de vocation, beaucoup de jeunes. Et donc, pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui, de saluer ce que la région fait et de dire à la région de continuer. Il y a matière à travailler et il faut des personnes qui ont travaillé. Et si nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice, c'est tout naturellement que nous le faisons pour la région Guadeloupe, pour la Guadeloupe, pour le peuple guadeloupéen. Et voilà, ça a beaucoup de sens pour nous en tout cas. C'est magnifique, c'est une très, très belle démarche. C'est essentiel pour la jeunesse de notre pays. Il faut saluer ce genre d'initiative parce qu'il faut du courage politique à un moment donné de dire je vais accompagner des jeunes. On sait que ça coûte de l'argent, c'est un vrai investissement. Le président Charles Luce a très, très bien fait. de former de jeunes Guadeloupéens. Formation qui coûte cher, mais qui rapporte aussi à la Guadeloupe parce que ça permet à la Guadeloupe d'avoir des Guadeloupéens dans ce secteur. C'est un secteur qui devrait repartir. C'est ma passion d'accompagner les jeunes, d'aider. Et c'est pour cette raison qu'on se bat actuellement pour que nous puissions redémarrer le simulateur de vol avec les compagnies de manière à pouvoir former des jeunes pilotes en Guadeloupe, mais aussi des stewards, des mécaniciens et autres en Guadeloupe. Et ce qui diminuera aussi le coût de la formation. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui. C'est une réussite, vous avez vu les jeunes aussi. Nous avons eu trois jeunes de l'entreprise Corsair où nous sommes actionnaires. C'est 40 Guadeloupéens qui ont été recrutés à Corsair. Donc nous avons un bon retour sur investissement et j'en suis vraiment fier. Sous-titrage Société Radio-Canada